Salut tout le monde, DrugsLand, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de la démo d'un jeu qui est en cours de développement, qui s'appelle Kona. Jeux développés par une compagnie québécoise, donc là où je vis, jeux développés par une compagnie québécoise qui s'appelle Parabol. J'aimerais d'ailleurs les remercier de m'avoir donné l'occasion de pouvoir faire un test de leur jeu qui est en cours de développement et qui a d'ailleurs une campagne sur Kickstarter en ce moment. Le lien est dans la description, il reste encore quelques jours pour les aider à atteindre leur objectif de fond. Le jeu se passe, on va dire, d'après ce sujet qu'on peut comprendre, en octobre 1977 dans le nord du Grand Québec. Il y a l'air d'avoir des choses un peu bizarres qui se passent dans un village cri, le village d'un indien. Et nous, on est une sorte d'enquêteur qui va aller faire un tour pour essayer de comprendre ce qui se passe et de résoudre les mystères qui entourent tout ça. Donc le jeu est en français, est fait et narré en fait. La narration est faite en français, mais le jeu sera disponible en anglais pour tout le monde aussi, donc ce ne sera pas vraiment un problème. Donc j'encourage grandement tout le monde d'aller faire un tour sur Kickstarter et d'essayer de les aider à pouvoir financer leur jeu. Donc merci encore Parabole et on va se lancer dans la découverte de la démo. Je ne l'ai pas essayé du tout. Donc là, je peux pouvoir choisir, d'après ce que je comprends, blablabla, c'est que ça pourrait être en français, mais que l'anglais sera là aussi. Donc moi, je vais choisir le français. Et c'est parti. Peut-être. Peut-être. Ah oui. Alors là, on commence. Carl imagine mal à Milton, un riche propriétaire engraissé aux truffes et aux chardonnays, assis sur un tabouret, là, pas loin, dans la suite d'une station-service, entre la peinte d'huile et l'étal à journaux. Pourtant, c'est là que Carl doit le rencontrer. Il ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est improbable, d'autant plus qu'avec le blizzard, un mauvais pressentiment le ronge. Donc vous voyez, il fait un jeu qui est tout à fait en Unity. Musique d'ambiance très sympathique. Décor très nord du Québec, grand, froid. On commence directement dans notre voiture. Et on va peut-être aller... C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. C'est bien fait. Ce grand blizzard, c'est donc vous avez pu entendre, la narration est faite en québécois par un narrateur québécois, et dont ils ont demandé la collaboration. Et il y a les sous-titres, donc si vous jouez en anglais, je suppose qu'il y aura les sous-titres en anglais. Donc on va retourner là-dedans, et on va aller voir ce qu'on peut faire. Jolie musique. Jolie musique. Je ne suis pas très bon avec ça. Allez. C'est là. Je trouve que le rendu est vraiment bien fait. L'ambiance est bien faite. Je vais revoir des animaux. C'est ici. On y va. On voit vraiment pas grand-chose avec ce blizzard. Oh, on arrive près d'une maison. Petite maison. On va s'arrêter d'ailleurs. Le stationnement est vide. On peut dire que Carl avait bien prévu. Hamilton ne semble pas être au rendez-vous. On va s'arrêter ici. Donc il y a de la narration, c'est ça qui coule. Une petite station-service. Donc c'est une démo, toujours en développement. Donc s'il y a des petits bugs, des choses comme ça, on sera gentil avec eux. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non. On va regarder ça. Savant des cigares est indiennes. Concert, eau. Un animal est venu cogner à la porte. Bière est spiritueux. Les vitres sont cassées. Et examiner. Un carreau de fenêtre brisé. Il y a toujours une histoire louche derrière ce genre de truc. Parfait. Est-ce que j'ai autre chose à examiner? Non. Donc on va... Oh, examiner les griffes. Les loups sont gros par ici. Quand on dit que tout va mal, même la station est fermée. Allons faire un tour derrière. C'est vraiment très limite apocalyptique ce genre de grand froid. Ou ce genre de climat. Oh. Ça s'ouvre. Tiens, on va allumer ça. Démarrer la génétrice. Oh. Démarrer la génétrice. C'est parti. Lumière. Il faut en venir à l'évidence. Il n'y a pas un chat dans la place. Oh. Est-ce que je peux prendre ça? Prendre la lanterne. Yeah. J'ai une lanterne. Je n'en ai pas besoin. J'ai un briquet. Mon menu se fait avec la souris. Donc j'ai un briquet. J'ai une lanterne. Et comment je fais pour ranger avec tab. Prendre le bidon d'essence. Ok. Avec tab. Je peux même garder le bidon d'essence. Sur le bidon d'essence. Donc ça a l'air d'être du gros bordel. Il s'est passé des choses louches. Nico, qu'est-ce qu'elle est là? Fermé à 3 heures un jour de semaine. Parfait. Ça fonctionne encore. C'est déjà ça. Donc il y a date. Oh. On va rallumer les pompes. Il y a juste la pompe nuée qui fonctionne. Journal. Examiné. Une caisse enregistreuse. Carl a toujours rêvé de devenir caissier. Ouvrir les tiroirs. Carl ne se gêne pas pour fouiller. Après tout, comme tous les commerces de la région, la station service appartient à Hamilton. On ouvre tous les tiroirs. Alors, pas celui-là. Il n'y en a plus. Celui-là. Ok. Donc là, il y a... Tabard, tabard. Ici. Oh, une lettre. Un petit Q&A, c'est écrit en anglais. C'est écrit en anglais. Un petit Q&A, c'est écrit en anglais. Alors. Qui que vous soyez, je pars avant que les routes soient infranchissables. Message à Hamilton ou à ses avocats. Vous me devez une paye, les gars. Vous ne vous en... Vous ne vous en souvenez pas. Un gérant, mais content. Et là... Rien de tout. Donc on s'en va. On va aller ouvrir la porte. Ouh. Je ne sais pas pourquoi j'ai réussi à ouvrir la porte alors qu'elle était fermée tout à l'heure. J'ai pas vraiment assez de clés pourtant. A moins que ce soit... Oh. Non, c'est pas l'électricité qui a déverrouillé. En tout cas. Prenons le bidon. Et... Oh. Utiliser la porte. Bon. J'ai dû remplir mon bidon. Ah, celui-là, je l'ai. Celui-là, je ne l'ai pas. Parfait. Donc là, on va aller mettre de l'essence... Dans ma voiture, je suppose. Ah, moi, je n'en ai pas besoin. Oh. Je n'ai pas sûr. Euh, je n'ai pas sûr. J'essaie de trouver ce que je veux faire. On ne va pas ici. Allons voir un peu. Là, il n'y a rien. En tout cas, j'ai pris de l'essence. On va le garder. On va reprendre la voiture. On va continuer la route. Pouf. On va en avant. En tout cas, c'est très... L'aventure est... Oh, mon Dieu. Oh, 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 oh. Recule. Oh, 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 oh. Ah, on y en a. Oh. Oh, yeah. Et on s'en va. Et une autre petite maison. Petite maison en bois. Démarrer une motoneige sans essence, ça reste encore du jamais-vu. On va aller visiter l'intérieur, mais heureusement, j'ai pris le bidon d'essence. En rentrant dans la cabane du Bûcheron, Carl n'a même pas l'impression de quitter la forêt. Tout est renversé, mouillé de neige, mordu par le froid. Il y a même une odeur d'abandon, de bois humide, puis d'urine de coyote qui habite la pièce. Très belle narration, chapeau les gars, c'est très bien fait, j'aime beaucoup. Prendre le journal. Ok, là y a rien. Rien. Là, il y a une bûche. On met la bûche. On prend le journal. On met le journal. Là, il y a une liste. C'est encore en anglais. N'oubliez pas la fête à Sylvain. Achetez de la farine, de la bière et de l'essence pour le skidou. Le skidou, c'est... Et barrez la porte. Barrez la porte, parfait. Allumez le feu. Cool. On se réchauffe un petit peu les petits mains. Voilà. C'est quelque chose que je peux mettre là-dedans. Je peux prendre des appareils photos. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Je prends des photos. J'aurais peut-être pu prendre des photos de... Mauvais journaliste que je suis. Ou enquêteur. Oh. Voilà. Pas besoin. Ok. On va aller faire un petit tour de skidou. On va faire le tour vite fait. Il n'y a rien du tout. Ok. Donc on va faire un tour de skidou. Parce que j'ai envie de faire un tour de skidou. Bidon d'essence. Remplir. Et voilà. Grand vir. Oh. On va suivre le chemin. Ça va bien plus vite comme ça. C'était pas par là. Il y a de la limite. Il y a de la main. Et ça me va. C'est pas derrière. On se promène. Je peux du tout. Où aller. Visite. Vez. On se promène. On se promène. On se promène. Et on se promène. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Lumière ! Lumière ! Du sang ! Car se dit que vivre dans une cave ouverte comme celle-ci, c'est courir après le trouble, surtout avec tous les ours et les loups qui rôdent. On prend une photo. Voilà. Oh ! C'est quoi ça ? Oh ! Une bûche ! Prends la bûche. Du journal. Prends le journal. Et allumons un feu ! Et voilà. On est mieux là, on fait meilleur. Ouais, j'ai trouvé une grotte. Est-ce que ça brûle ? Non, ça brûle pas. Ok, examiner. Je vais examiner. Conduire. Conduire. J'aimerais pas perdre cette affaire-là. On va trouver ça. Et on retourne par ici. On va voir si c'est fermé. On va voir si c'est fermé. Mais c'est le contenu. Je prends des restes. Je me le promets. Je me le promets. Wow ! Ouch ! J'ai quand même arrivé au début de la route finalement. Ok. 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 Attends. 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 Il prend des pénigneurs. Desbl였é. On ne voit rien. Pas ici. On va trouver un nouveau champ. Je ne sais pas si je prends des risques. Apparemment, ce n'était pas là où il fallait aller. Oh, c'est fini. Le démo est terminé. Bonne petite commentation. Du mystère. Merci Parabol de m'avoir donné l'occasion de pouvoir tester une petite portion de votre jeu. En vous souhaitant bonne chance. Je demande encore à tous ceux qui ont bien aimé cette vidéo. Faites un petit like, mettez un commentaire. Posez moi des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas à soutenir ce jeu en allant sur le Kickstarter avec le lien qui se trouve dans la description. C'était DrunksLand. Je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada